Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce 1er février 2024, 9h11, heure du Québec, avec une nouvelle qui va vous intéresser. Pour ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, et ça me vient d'un abonné que je salue et que je remercie. Et la nouvelle, c'est la suivante, ça s'est passé au Canada. C'est rapporté par CTV News. Il y a des pilotes qui ont décrit des lumières très bizarres et des triangles au-dessus du Canada dans une bande d'audio entre la tour de contrôle et les pilotes. C'est arrivé le 19 janvier de cette année 2024, donc il n'y a pas longtemps. Plusieurs pilotes ont signalé plusieurs lumières parfois en formation de triangles au-dessus des prairies canadiennes. Un avion de la compagnie m'a suggéré qu'il survolait Thunder Bay. Il pense qu'il pourrait s'agir de satellites à déclarer un contrôleur aérien de Winnipeg aux aviateurs vers 4h45, heure locale, selon un enregistrement audio obtenu par CTV News. Je ne suis pas, certainement pas un expert, mais ils se déplacent côte à côte, puis s'éloignent les uns des autres et forment ensuite des triangles, a répondu un pilote d'Air Canada de Seattle à Winnipeg alors qu'il survolait la Saskatchewan. Il ne semble pas vraiment qu'il soit sur une quelconque orbite, mais je veux dire, je ne suis pas un expert. Donc lui, le pilote, s'en disait, non, non, ce n'est pas des satellites, là. Ils volent, ils se déplacent côte à côte, puis s'éloignent les uns des autres et forment ensuite des triangles. Mais il dit, je ne suis pas un expert. « Oui, c'est assez bizarre à ajouter un pilote d'un vol Flair Airlines à proximité de Vancouver à Toronto. Il y en a environ 6 au hasard, en formation, volant à haute altitude à midi. Certainement pas des satellites à déclarer un pilote d'un vol cargo Morning Star Air Express entre Calgary et Toronto. Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai vu au cours de mes 15 années de vol de nuit. » Donc, tu sais, c'est quand même des pilotes, ce n'est pas des illuminés, puis ils disent « Ouais, c'est beau essayer de me dire que c'est des satellites, là, je n'ai jamais vu ça en 15 ans de vol. » Le clip de 13 minutes a été sélectionné à partir de 2h30, ou presque, ouais, 2h30, je pense, ou presque 3 ans d'audio brut téléchargé à partir de 2 flux de certains sites, un site web qui diffuse et archive la radio du contrôle du trafic aérien. Modifié dans leur intégralité, les conversations originales entre pilotes et contrôleurs aériens ont eu lieu entre 4h20 et 6h. Il n'y a pas d'espace aérien actif, d'espace aérien militaire ou quoi que ce soit de ce genre à notre connaissance à déclarer un contrôleur aérien le 19 janvier. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait être. Au moins 4 avions ont signalé avoir vu des lumières ce matin-là, dont des jets de Flair, The Morning Star, ainsi que deux vols d'Air Canada. Ils ont estimé que les lumières étaient bien au-dessus d'eux, jusqu'à 100 000 pieds, ce qui est hors de portée de la plupart des avions de combat. Deux autres équipages sont également intervenus pour dire qu'ils avaient récemment eu des observations similaires, encore une fois au-dessus du Canada. Je ne les ai pas vues ce soir, mais nous voyons ces lumières depuis probablement environ 18 mois. Juste pour votre information, à rajouter le pilote du cargo jet entre Hamilton en Ontario et Winnipeg. Wow, c'est intéressant, répondu un pilote de West Jets, West Jets, pardon, volant de Winnipeg à Toronto. Je l'ai vu, je les ai vus, je me dirigeais vers l'ouest avec trois ou quatre fois au cours du dernier mois. Je ne les ai jamais vus en direction Est, ils les voyaient toujours en direction Ouest, seulement en direction Ouest, à ajouter le pilote de cargo. Et oui, c'est la même chose aussi du mouvement partout. Parfois, ils forment un triangle, parfois ils forment un losange et parfois ils forment un carré, ils sont brillants et ils apparaissent partout. Bien sûr, ce serait sympa d'obtenir des réponses à ce sujet, à déclarer un autre pilote, connu sous le nom de CADORS, la base de données de Transports Canada, contient des rapports sur tout, depuis les impacts d'oiseaux aux passagers indisciplinés, est également parsemé de près de trois décennies d'observations étranges de la part de civils, soldats, officiers de police, contrôleurs de trafic aérien, pilotes en médecine, militaires, cargaison, passagers et etc., etc. Transports Canada prévient que ces rapports contiennent des données préliminaires non confirmées qui peuvent être sujets à changement. Donc, chers amis, c'est très, 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 très intéressant. Au moins quatre incidences semblent avoir rempli ce critère en 2016 et février 2023 lorsqu'un ballon chinois à haute altitude des trois objets non identifiés ont été abattus au-dessus de l'Amérique du Nord, on s'en rappelle. Donc, beaucoup, beaucoup de scientifiques, beaucoup de, c'est tous des gens qui sont très, très sérieux. Je vous laisse cet article-là, quand même un petit peu plus long à lire, de CTV News. Je vous laisse dans la barre de description. Merci à, je pense que c'est Dom qui va envoyer ça. Merci à Dom. Vraiment fascinant. On n'a pas fini. C'est incroyable. Puis là, on est vraiment plus dans l'univers des illuminés avec des chapeaux d'aluminium. Je vous reviens.